Bonjour, je ne peux malheureusement pas me rendre à Dakar au sommet africité parce que je suis à Doha au Qatar sur la conférence concernant les négociations climatiques et je voulais néanmoins vous adresser ce message aujourd'hui parce que la délégation française est une des plus importantes. La France est mobilisée autour de cet événement et il me semblait naturel que le ministre du développement que je suis vous adresse un message d'encouragement à cette participation importante au sommet africité. La France, on le sait, est un des acteurs importants de la coopération et du développement en Afrique. De nombreux élus locaux sont sur place, je les salue. Je salue également le travail des différents acteurs, le ministère des Affaires étrangères bien évidemment, CITES Unifrance, l'Agence française de développement qui par leur mobilisation contribue à la réussite d'Africité. Je voulais dire deux mots concernant la mondialisation en Afrique et puis le développement demain de ce continent. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent mondialisé. Ce n'est pas pour rien qu'Africité a choisi la Turquie et le Brésil comme deux pays invités d'honneur cette année. Cela prouve bien que nous ne sommes plus dans des relations historiques qui existent bien évidemment, qui continuent d'être là, mais qui s'ouvrent à une relation mondialisée avec de nouveaux pays qui n'étaient pas présents il y a dix ans en Afrique et qui le sont aujourd'hui. Et c'est à mes yeux et aux yeux de la France une très bonne chose. Deuxième élément, c'est évidemment l'avenir de l'Afrique, son développement, sa croissance. On le sait, c'est peut-être le continent qui a le plus grand potentiel de croissance pour les décennies à venir. Mais cette croissance, elle doit se faire, en tout cas c'est notre vision des choses, de manière soutenable. Ce qui implique des transferts de technologies, ce qui implique des coopérations pour construire des villes durables en Afrique, là où poussent les mégapoles d'aujourd'hui et de demain. Et cela implique aussi des transferts en matière énergétique. La France souhaite être un des acteurs du développement durable en Afrique. Nous avons décidé de pouvoir prêter entre 5 et 6 milliards d'euros dans les trois prochaines années aux pays qui souhaitent investir dans l'efficacité énergétique et dans les énergies renouvelables. Parce que comme l'Afrique a fait un saut technologique exceptionnel en matière de téléphonie, il n'y avait pas de téléphone, il n'y a pas eu de téléphone filaire, et puis on est tout de suite passé au téléphone mobile. Et il est aujourd'hui plus facile de payer avec son téléphone mobile en Afrique, à Nairobi par exemple, qu'à Paris ou à New York. Et donc cette rupture technologique, ce saut, peut aussi se faire dans le domaine des technologies qui assurent la soutenabilité du chemin de croissance. Voilà quelques priorités pour la politique française de développement. Rappelez bien évidemment que la France est aux côtés des pays africains, notamment bien évidemment des pays africains francophones, pour assurer cette croissance et ce développement. Nous consacrons encore plus de 60% de notre aide publique au développement à l'Afrique subsaharienne. Et plus que jamais, c'est une priorité que cette priorité soit dans les pays africains en crise. Et dans la zone Sahel, cette crise est parfois profonde et dramatique. Mais aussi que ces pays soient, non pas en crise, mais en pleine opportunité de développement. La France, dans les deux cas, veut être un partenaire et un acteur bienveillant et dans la durée. Permettez-moi, pour conclure, d'adresser un mot particulier aux élus locaux représentant des collectivités locales qui sont présentes à Dakar. Ce sommet, c'est l'occasion de tisser des relations nouvelles de territoire à territoire, de collectivité à collectivité. Et sachez que le gouvernement français souhaite le développement de ces coopérations décentralisées qui font partie de la diplomatie démultipliée dont parle régulièrement Laurent Fabius. Et pour répondre aux défis de la ville durable, de la gestion des eaux, du défi du changement climatique, de la question des déchets et de bien d'autres sujets encore, l'expertise, l'engagement des collectivités locales, de leurs élus, de leurs techniciens est un élément fondamental. Donc à l'ensemble des acteurs français de la délégation présente à Dakar, je vous souhaite un excellent sommet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !